bonjour tout le monde alors on a des personnes de casa d'agadir d'algérie voilà écoutez merci à tous de nous avoir rejoint je vais laisser Al-Hassane introduire le sujet et on va commencer ce débat fortement intéressant sur la connaissance de soi et comment devenir la meilleure version de soi-même tout d'abord je souhaiterais partager avec tout le monde et avec tout le monde dire un proverbe anglais que j'affectionne particulièrement et qui dit que quand les choses arrivent une fois il y a de fortes chances que ça n'arrive plus jamais et quand ça arrive une deuxième fois il y a de fortes chances que ça arrive une troisième fois c'est fait c'est le troisième live que je partage avec toi je commence par te placer du fond de mon âme de me donner l'occasion de m'exprimer avec toi c'est toujours un pur 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 plaisir et une fois n'est pas coutume je vais commencer j'entends un petit grésillement derrière mais je vais continuer quand même je vais commencer par poser le cadre non pas pour imposer des choses absolument pas je pense qu'on a eu assez de cadre avec le confinement avec le ramadan avec toutes ces choses qu'on doit faire mais c'est juste pour permettre le bien déroulé et que cela se passe de la manière la plus douce dans la joie et la bonne humeur il y a toujours ce petit grésillement mais je devais continuer donc comment ça doit être ton micro mais c'est pas grave on tente je pense que tout le monde tente d'accord génial 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 donc ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps mon dire va se présenter je vais me présenter d'une façon singulière si j'ose me permettre et par la suite nous allons entamer sur la thématique d'aujourd'hui qui est comment devenir la meilleure version de soi-même sous toile des tons mieux se connaître parce que les deux ont les revers de la même médaille et je donne la parole tout de suite à mon frère mon dire afin qu'il se présente et je reviendrai vers vous dans quelques places merci pour votre écoute merci l'hessen je vois qu'il y a des personnes aussi de tunisie d'algérie c'est vraiment très beau d'avoir une communauté comme ça qui grandit en dehors des frontières du du maroc donc on a on a choisi ce sujet aujourd'hui un peu particulier donc qui est comment devenir la meilleure version de soi même et avant de démarrer un peu de parler en fait des questions que nous allons aborder je pense qu'il est important de s'arrêter sur une phrase hautement philosophique qui était une des plus grandes phrases mystiques et philosophiques de la grèce antique qui est connais toi toi même c'est la fameuse phrase que socrate s'est approprié mais qui ne venait pas de socrate d'ailleurs parce que elle était inscrite dans un des plus anciens temples de grèce qui est le temple de delphes et qui a été repris aussi par aristote et beaucoup de grands philosophes de la grèce antique donc ce connais toi toi même était vraiment au centre de à l'époque dans la grèce ce qu'on appelait la philosophie et bien sûr la philosophie dans son en étymologie première et et qu'est ce qu'elle voulait dire elle voulait dire comment tendre vers la sagesse parce que sophie dans philosophie on parle de sagesse et dans le connais toi toi même on trouve deux parties de cette phrase on trouve le connais toi et le toi même donc c'est qui ce toi même et qu'elle part et qu'elle et que et par quel outil il va se connaître c'est ça qui est intéressant par quel moyen il va apprendre à à se connaître c'est à dire que quelque part peut-être il y a entre le toi même et le toi il y a des des obstacles il y a des d'autres personnes alors qui est vraiment ce ce toi même qu'on qu'on doit apprendre à à connaître et vers lequel on doit tendre c'est c'est une des questions que que nous allons poser durant ce live nous allons aussi essayer de définir quelle est cette meilleure version de soi même qu'il faut atteindre parce que elle peut être très différente dans la perception des uns et des autres et aussi quel est ce soi même avec un grand s qu'on doit apprendre à connaître ça aussi c'est important de de poser cette cette question parce qu'on va tendre vers ce cette meilleure version de soi même aussi on va aborder durant ce live ce que je vais appeler les voiles ou les obstacles qui se trouvent entre le soi et le soi même ou entre le toi et le toi même parce que sur ce chemin de la connaissance de soi il y a un tas d'obstacles qu'on va qu'on va définir et on va on va essayer d'expliquer comment aussi on peut les percevoir et les dépasser et finalement on va aussi aborder on va dire des sujets plus pratiques en expliquant un peu comment on peut entamer ce processus comment on peut arborer ce chemin afin de devenir une meilleure version de soi même et donc de chacun de nous même voilà pour la petite intro j'ai voulu poser quelques grandes questions pour ouvrir ce débat et commencer la discussion Alors tu as bien fait pardonne moi d'avoir regardé mon téléphone c'était juste pour regarder des choses techniques en lien avec ce live des personnes qui posaient quelques questions et je vais commencer puisque ma responsable média m'a dit que j'avais un ton très conférencier et que j'étais meilleur dans l'intimité et pas pendant mes lives ou pendant mes conférences et elle m'a dit la scène raconte toi tel que tu es et je vais vous raconter une petite histoire alors j'étais petit et avec grand-père là qui était allié sur son lit de mort et qui était dans un état méditatif et il m'appelle il me dit la scène vient me voir et il me dit avec des mots que je vais traduire avec les miens d'aujourd'hui parce qu'à l'époque je n'avais pas des mots et il me dit j'étais en train de faire le bilan de ma vie et j'ai pensé à quelque chose et je voulais partager cette chose avec toi et moi j'écoute j'ai 6 ans, 7 ans et il me dit j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'il y a à la courbette de la rocboire qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait de mon mieux tous les jours de moi si je n'avais pas accepté que la vie et le temps choisissent pour moi si je n'étais pas oisi je ne sais pas quoi répondre, il me dit ma vie et celle de ton père auraient été différentes et par conséquent la tienne aussi il m'a dit je n'ai pas fait de mon mieux tous les jours je n'ai pas donné tout ce que j'avais dans la bouche alors il me dit je te donne ça en guise d'héritage pour toi il me dit n'accepte pas que le temps passe n'accepte pas la définition du mot normal ou de la bassesse fais de ton mieux tous les jours pour que les enfants ou les enfants de tes enfants aient une meilleure vie que celle que je vous ai offerte et je partage cette histoire avec vous pour quelle raison ? parce que je pense que c'est la première fois que la scène enfant s'était posée la question après la mort de grand-père qui était conteur d'histoire dans le désert où je me suis dit comment faire pour devenir une meilleure personne et ne pas me retrouver quelques années plus tard si j'ai la chance d'y arriver à l'iter comme mon grand-père faire le bilan de ma vie et me dire que je regrette des choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas faites donc c'était partager avec vous cette expérience humaine et vous dire que c'est le moment dans mon histoire et ma géographie qui a fait que tous les jours je suis en quête de cette chose pour me dire comment je peux faire pour qu'aujourd'hui soit meilleur que la veille et comment je peux faire avec mes élèves je n'aime pas dire mes élèves mais mes petits poulains, mes coachés pour qu'ils aient une vie meilleure tous les jours sur le plan personnel, émotionnel, relationnel, professionnel alors la première question que je vais poser ensuite je vais écouter mon frère m'en dire et que j'attends de tout le monde ici qui nous attend au Maroc, en Algérie, en France peu importe le virus nous a montré que nous étions une seule communauté et qu'il n'y avait pas de frontières n'est-ce pas ? nous sommes tous confinés on dirait mon maître nous sommes confinés m'a dit mon maître et tout ça pour dire même s'il y a eu un semi-confinement un déconfinement en France et je suis ça de très près c'est quels sont les cinq extraordinaires et c'est un peu ironique j'emploie ici une ironie socratique pardonne-moi pour rejoindre un peu le fil de ta pensée quelles sont les cinq façons les plus extraordinaires que vous mettez en place pour ne pas devenir la meilleure version de vous-même je vous laisse noter cette question et peut-être y répondre au fur et à mesure de ce live et je donne la parole le flambeau à mon frère Nidia merci Léhsène on a plusieurs commentaires qui disent que ta qualité de son n'est pas très bonne je ne sais pas tu as des écouteurs peut-être ou tu peux rapprocher ton ordinateur j'ai des écouteurs peut-être ça améliorerait la qualité du son alors qu'est-ce que je vais rapprocher mon ordinateur alors peut-être il y a le portable qui est à côté c'est vrai qu'il y a en attendant je vais continuer un peu sur le temps que si tu trouves un donc effectivement si on revient toujours à Socrate donc si vous voulez la première la première posture du connaissant et du cheminant vers la connaissance de soi c'est bien sûr le je sais que je ne sais rien c'est cette posture d'humilité qui afin d'atteindre la connaissance avec un grand C adopte cette posture de la non-connaissance pour ouvrir un peu son âme son cœur son intellect son mental à une connaissance qui est plus grande que lui-même et afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes et de soi-même d'abord on peut projeter peut-être comme tu le dis quelle est cette meilleure version de nous-mêmes comment on la voit il y a un aboutissement il y a une évolution vous savez bien on le voit bien autour de nous tout dans l'univers évolue évolue vers un sens évolue à travers un rythme une musique vers quelque chose vers une meilleure version de soi les planètes évoluent on voit bien si on agrandit un peu l'horizon on va voir que la planète Terre à son tout début était une planète formée d'astéroïdes qui se sont entassés les uns sur les autres c'était une planète purement volcanique gazeuse sans aucune vie et petit à petit la planète Terre a évolué et évolué a hébergé plusieurs formes de vie ces vies ont prospéré sont devenues de plus en plus intelligentes jusqu'à arriver vers nous c'est pareil pour la vie des étoiles aussi les étoiles aussi ont une évolution dans l'univers les galaxies et puis ça va jusqu'au microcosme à l'intérieur de nous chaque cellule a sa propre sa propre évolution sa propre vie son propre chemin donc dans tout ça nous aussi en tant qu'êtres humains nous avons un chemin d'évolution qui va nous amener au fur et à mesure à cette meilleure version de nous-mêmes donc il y a nous aujourd'hui avec tous nos défauts tous nos on va dire nos blocages nos peurs nos traumatismes et j'en passe et il y a cette meilleure version de nous qui est peut-être une version plus libérée plus heureuse plus joyeuse plus légère quelque part c'est pas plus compliqué que ça qui se libère de tous ces fardeaux et entre ce jeu aujourd'hui ce nous aujourd'hui et ce moi ou ce jeu si vous voulez dans une évolution future il y a un chemin à arborer il y a un chemin à traverser et moi je vais partager comme tu l'as fait Hassan ce que j'ai eu la chance dans ma vie comme toi d'avoir fréquenté et avoir eu plusieurs maîtres spirituels sur mon chemin et mon dernier maître me disait toujours Mundir la seule chose que tu peux faire et d'une façon purement pragmatique et pratique il me disait Mundir la seule chose sur laquelle tu as le pouvoir et la seule chose sur laquelle tu peux agir c'est de faire un peu mieux chaque jour un tout petit peu mieux chaque jour et ce un peu mieux chaque jour s'additionne au fur et à mesure des jours pour devenir peut-être un grand changement sur le long terme parce qu'il n'y a pas de changement de transformation brutale on ne voit pas ça dans l'univers c'est rare les choses évoluent sur un rythme et nous avons tous notre propre rythme et ça c'est un enseignement qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup beaucoup appris parce qu'effectivement qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée on peut faire un petit peu mais avec la conscience de devenir une meilleure version de nous-mêmes mais pour cela il faut que chaque jour on se questionne sur nous-mêmes et quelles choses on peut améliorer à travers l'expression de tous nos corps et toutes nos attitudes nos comportements et nos interactions avec le monde autour de nous et je pense que ce raisonnement est clé et d'ailleurs si on essaye de le mettre en relief avec des enseignements de sagesse qui sont beaucoup plus anciens je prendrai par exemple le Yoga Sutra de Patanjali peut-être que certains d'entre vous le connaissent qui est la Bible du Yoga le livre fondateur du mouvement du Yoga qui remonte à deux siècles après la mort de Bouddha donc on est quand même avant Jésus-Christ à peu près à moins trois, moins quatre siècles avant Jésus-Christ et qu'est-ce que nous dit le Yoga Sutra dans ces aphorismes ? il dit que pour arriver à cet être cette meilleure version de soi-même que le Yoga appelle le Samadhi c'est l'être qui quelque part a rejoint la divinité l'être qui s'est connecté à une partie beaucoup plus grande de lui-même pour arriver à ce Samadhi là le Yoga Sutra nous dit que cela ne passe que par un effort soutenu régulier et ininterrompu sur le long terme et c'est très sage et très intéressant parce que vas-y je vais pas non 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 tu as vraiment vraiment déroulé le fil de la pensée vas-y avec grand grand plaisir c'est très très intéressant je disais juste que finalement oui ce cheminement vers devenir la meilleure version de soi-même c'est le chemin de toute la vie c'est un travail de toute une vie et c'est un travail de tous les jours et c'est au fur et à mesure petit à petit que nous abordons nous amorçons et nous réalisons ces changements en faisant un petit peu mieux tous les jours alors j'ai envie parce que là tu me donnes tu me donnes une magnifique transition et c'est la raison pour laquelle tu me permets de te couper et comme tu me sers cette transition sur un plateau et ça va rejoindre ta pensée c'est extraordinaire ce que tu viens de dire et flatterie à part c'est quel est le balbutiement la genèse de cette chose que tu es en train de dire là c'est à dire par quoi commencer et je suis sûr que nous tous dans ce live on a envie de savoir même nous on ne se positionne pas comme des professeurs par où commencer comme une petite piqûre de rappel nous avons tous plus ou moins le permis de conduire mais un petit panneau de rappel pour nous rappeler la vitesse à laquelle il faut rouler et souvent c'est un salitaire pardonnez-moi et nous évite un PV donc moi je reviens au fondamentaux comme s'ils étions vraiment des petits enfants et nous avons énormément à prendre des enfants c'est un rapport c'est ce que je dis souvent lors de mes séminaires c'est ce que tu dis aussi mon gars lors de tes séminaires revenons au fondamentaux et la chose la plus primordiale la respiration juste la respiration c'est quelque chose qui est inné comme ça c'est ce qu'on appelle un moteur instinctif c'est un moteur on ne se rend même pas compte qu'on respire mais par contre on ne se rend même pas compte que nous sommes en apnée et la question que je vais poser surtout pendant ce confinement c'est est-ce que chers amis du bien-être nous respirons bien est-ce qu'on ne se surprend pas parfois en apnée c'est-à-dire que nous avons coupé notre propre respiration pendant quelques secondes et c'est seulement le moteur instinctif qui nous rappelle à l'ordre pour nous dire chers amis du bien-être respirez parce que sinon vous allez exploser comme une cocotte minute déjà rien que ça qui est qui sont les besoins qui font partie des besoins physiologiques de la hiérarchie des besoins de l'homme de Maslow la respiration qui est plus importante que l'alimentation j'y reviendrai dans un second temps parce que si nous coupons la respiration pendant quelques secondes pour pas dire quelques minutes vous savez ce qui se passe vous savez très bien ce qui se passe on quitte le monde et on rejoint ce grand vide où le coeur s'apaise ou pas j'en sais rien donc son rapport avec la respiration et qui est en lien avec tout ce qu'on a fait mon dire le lâcher prise l'émotion n'est-ce pas mieux se connaître la résilience tout cela est question de respiration neuf vous savez très bien que la respiration c'est la vie je termine avec trois choses et je vais vraiment essayer d'être synthétique et laisser la parole à mon frère la deuxième chose c'est l'alimentation et là mon dire aura son mot puisque c'est quelqu'un qui est très je veux dire intègre pour ne pas dire sévère à l'égard de son alimentation d'accord est-ce que nous mangeons bien chers amis une alimentation qui nous donne le carburant nécessaire pour être une meilleure version déjà physique la troisième des choses que je vais dire c'est est-ce que et c'est en rapport avec la respiration son rapport avec le corps et ça rejoint la transition qu'a faite notre terre les tensions physiques que nous avons oui je lève le temps les tensions internes que nous avons pour rien parfois pour ramasser un petit mouchoir que nous avons fait tomber on se tend comme si on allait ramasser un piano c'est-à-dire ce rapport avec la tension et je ne parle pas que de la tension physique je parle ici de la tension mentale physique et aussi les tensions émotionnelles qui engendrent une diarrhée de la pensée et une diarrhée de l'émotion d'ailleurs d'accord et tout cela pour détendre cette détente et la dernière et là je rejoins il faut que cela y ait un peu d'humour n'est-ce pas sinon on va être trop sérieux je rejoins Freud et je finis avec ça dans l'espoir de donner une belle transition à mon dire c'est est-ce que vous êtes bien entouré parce que Freud il a dit quelque chose que j'ai question particulièrement il a dit si vous êtes diagnostiqué en faible estime de vous-même ou en dépression assurez-vous que vous n'êtes pas tout simplement entouré de connards pardonnez-moi de l'avoir dit comme ça il a dit un autre mot en anglais que je n'ose pas traduire en français parce que mes enfants regarderont probablement ce mail il a dit assholes et assholes ça ne veut pas dire connaître je laisse le loisir aux personnes qui parlent anglais ou pas ou qui connaissent le mot avoir une déclaire de ce que voulait dire Freud ce n'est pas moi c'est Freud qui s'est invité dans ce mail je laisse la parole à mon dire parce que je suis sûr qu'il a des choses à dire par rapport à ces quatre points que je me ferai plaisir de rappeler dans le cas où c'est pas dans les mémoires merci merci si on revient à quelle est cette meilleure version de nous-mêmes cette meilleure version de nous-mêmes a plusieurs plans a plusieurs chapitres ou plusieurs on va dire couches comme tu l'as dit elle commence d'abord par son corps physique et le corps physique c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes c'est assez simple c'est une version de nous-mêmes qui est en bonne santé et qui ne connaît pas la maladie c'est pas plus compliqué que ça la vie est très simple et je vous donne un exemple pour illustrer ce que je dis vous savez que dans la nature sauvage je parle pas des animaux domestiques ni des animaux d'élevage dans la nature sauvage les animaux ne tombent jamais malades jamais et quand ils sont blessés lors d'une attaque on va dire d'une situation le plus souvent il meurt et c'est un peu la même chose pour nous si on revient à notre corps et qu'on l'analyse un petit peu comme tous les autres corps de la nature notre corps a une alimentation physiologique qui lui est propre une alimentation physiologique qui normalement si elle était bien on va dire étudiée et bien su et assimilée devrait permettre au corps humain de vivre jusqu'à sa mort en parfaite santé sans connaître la maladie et ça c'est peut-être ça la meilleure version de nous-mêmes c'est tendre de plus en plus vers cette alimentation qui nous est propre qui est saine pour nous et qui va permettre à notre corps physique d'avancer dans la vie en parfaite santé en parfaite on va dire harmonie sans connaître la maladie et pour cela c'est tout un travail tout un cheminement et il est un peu différent pour tout le monde parce que aussi nous n'avons pas tous les mêmes corps donc peut-être qu'un aliment qui va être un peu toxique pour mon groupe sanguin le sera moins pour quelqu'un d'autre il n'y a pas de science exacte mais on peut retrouver on va dire des troncs communs qui sont par exemple l'alimentation d'origine végétale qui aujourd'hui clairement et c'est prouvé scientifiquement est bien bien plus adaptée au bon fonctionnement de notre corps que les aliments industrialisés ou les aliments d'origine animale là je donne vraiment une grosse image parce qu'on n'est pas là dans ce live pour traiter parce que je donne des conférences d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Youtube juste sur ce sujet précis de l'alimentation physiologique de l'être humain que j'ai baptisé je mange donc je suis mais effectivement c'est le premier chapitre c'est le corps comment est-ce que je vois mon corps et donc le deuxième c'est juste autour du corps on a des énergies qui circulent aussi autour du corps qu'on peut appeler que vous le savez bien que les magnétiseurs sur lesquels les magnétiseurs travaillent par exemple quand ils soignent avec les mains ou dans le Reiki ou toutes ces sciences on va dire ces médecines alternatives énergétiques traitent le corps éthérique donc nous avons un corps énergétique autour du corps et par exemple dans le yoga les indiens appellent cette énergie le prana c'est une espèce d'énergie qu'on prend dans l'air dans l'eau dans l'atmosphère et qui circule dans nos corps et cette énergie doit bien circuler aussi à travers le corps physique pour que nous soyons en pleine santé et je fais le lien le pont avec la respiration parce que c'est grâce à une bonne respiration et je vais expliquer qu'est-ce qu'une bonne respiration que ce corps éthérique aussi et ces énergies peuvent circuler d'une façon fluide et harmonieuse autour de notre corps et nous amène aussi la santé parce que souvent nous avons des mots qui vont se traduire au niveau physique mais qui viennent de notre partie éthérique ou émotionnelle d'ailleurs et donc pour cela nous devons apprendre à avoir une respiration ample et détendue et je vais vous donner des chiffres dans notre société moderne aujourd'hui l'être humain doit être peut-être à 30 ou 40% de son potentiel respiratoire c'est très 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 bas c'est-à-dire que pour avoir une respiration complète d'ailleurs dans les sciences orientales dans le bouddhisme ou le yoga ou même dans d'autres sciences on va parler de respiration complète c'est en fait un cycle respiratoire où le diaphragme qui fait la jonction entre les organes du haut et les organes du bas va circuler va bouger au maximum de son amplitude et va permettre l'assimilation d'un maximum d'énergie donc du prana qu'il y a dans l'air pour le redistribuer dans le corps et pour cela il faut comme tu l'as dit être dans une certaine détente physique dans un lâcher prise du mouvement et pouvoir avoir cette respiration physiologique cette respiration complète afin de pouvoir récupérer toute l'énergie nécessaire autour de nous et dans l'air pour fonctionner au mieux possible et aussi on rentre aussi un peu dans la conscience de la respiration mais là aussi c'est tout un chapitre et on pourrait parler aussi des heures et des heures sur comment respirer mais c'est une quête que chacun de nous doit aborder comment est-ce que je respire je vous donne un exemple chers amis et auditeurs très souvent dans le quotidien vous allez rencontrer des personnes peut-être un peu stressées autour de vous ou hyperactives et je vais m'approcher un peu de la caméra pour vous montrer et vous allez remarquer qu'elles ont une respiration presque claviculaire elles vont respirer comme ça vous allez voir ce petit micro-mouvement alors là à ce moment-là vous pouvez faire le lien entre l'état de la personne donc stress hyper-anxiété etc. etc. et sa façon de respirer parce qu'elles sont intimement liées et ces personnes que vous allez voir respirer avec le haut de leur corps comme ça elles ne sont même pas à 20 ou 15% de leur capacité respiratoire le diaphragme ne bouge même pas donc c'est normal qu'elles soient dans un état de stress et d'anxiété et de mal-être c'est tout à fait normal le bien-être passe par une une respiration ample et détendue et complète pour être dans une espèce d'harmonie et de sensation agréable et de bien-être du corps donc c'est très très important aussi que chaque jour on puisse consacrer du temps à observer sa respiration l'observer et si vous voyez par exemple pour ceux qui ont des enfants ou qui ont fréquenté des bébés vous allez voir que le bébé a un jeune âge quand il est dans son berceau il n'y a que son ventre qui bouge quand il respire il est dans une respiration abdominale complète parce qu'il n'est pas encore pollué par la vie il est encore dans sa propre physiologie pure et intacte et nous devrions imiter ces bébés là et commencer à respirer comme eux et d'ailleurs dans toutes les techniques d'hypnose et autres de sophrologie on travaille sur cette respiration et l'amplitude de cette respiration donc nous avons parlé du corps nous avons parlé du corps éthérique des énergies qui sont liées nous avons parlé de la respiration et là je t'ouvre la parenthèse mon cher Lassin pour nous parler de ce corps émotionnel aussi qui est là c'est un troisième une troisième couche un troisième chapitre de nous-mêmes pour devenir une version de nous-mêmes et c'est toujours central dans toute notre discussion c'est la gestion de ces émotions et ça aussi c'est quelque chose sur lequel on peut travailler tous les jours absolument d'autant plus d'autant plus au même titre que la respiration l'émotion je dirais que la respiration est quand même primordiale dans le sens où et j'aurai d'autres je le répète quand on arrête de respirer on arrête de vivre une personne d'ailleurs qui respire mal n'est pas présente dans la vie elle n'est pas dans une présence active elle subit la vie on le voit les personnes stressées généralement on n'a pas envie de rester à côté d'elle et puis les personnes qui sont totalement détendues souriantes elles sont là quand on se dit la personne elle est vraiment dans une respiration de la vie et moi qui ai fait sans prétention beaucoup de respiration ne se passe que par mon métier premier d'acteur donc on sait les acteurs nous ô combien la respiration est nécessaire quand on est face à 2000 personnes ou dans des plateaux de cinéma avec un stress innommable innommable le perjman la caméra la maquilleuse le producteur qui est en train de râler parce que l'argent est en train de couler le réalisateur qui n'en peut plus l'actrice qui est en train de pleurer parce que son costume n'est pas donc il y a un stress permanent une gestion du stress énorme dans ce métier qui m'a appris beaucoup pour le développement personnel et vice versa et dans ces moments-là la récupération elle est salutaire elle est vrai et je préconise puisque je n'ai pas le droit de donner de conseil je préconise vraiment que le nerf de la guerre est ce qui peut changer votre perception de la vie votre présence dans la vie la manière avec laquelle vous pensez vous agissez vous ressentez les choses résident dans la respiration et j'en reviens à l'émotion j'en reviens à l'émotion vous savez qu'on a une émotion généralement on a du mal à respirer il suffit juste de respirer et là c'est une belle transition mon dire et je t'en remercie il suffit de respirer pour laisser exprimer l'émotion et je vais vous dire quelque chose parce que nous avons fait un live sur l'émotion et je ne vais pas radoter faire le perroquet et passer pour la personne qui raconte tout le temps la même chose mais je vous ai dit un panneau de rappel est souvent salutaire et nous évite des PV d'accord la vitesse 50 60 à l'heure 80 100 100 120 130 c'est que l'émotion nous passons la plupart du temps nos vies à dépenser une énergie considérable à lutter contre l'émotion alors qu'il faut l'accepter l'émotion elle est là pour nous envoyer un petit message c'est comme un petit facteur qui vient nous envoyer un petit courrier il y a un petit il y a un petit truc à faire là mon dire là tu ressens de la colère on a peut-être dépassé les limites là mon dire on n'a pas respecté tes valeurs tu dois dire quelque chose là maintenant pas de la manière la plus insultante toujours de la façon la plus douce communication non-violente on pourra en parler si ça vous intéresse dans un deuxième temps donc l'émotion il y a un rapport avec son émotion pour devenir la meilleure version de soi-même à entretenir c'est à dire moi j'aime bien l'image de la poule qui est en train de prouver son émotion moi je suis acteur je l'ai dit on me paye pour pleurer on me paye pour en prendre colère on me paye pour avoir des doutes je suis coach je travaille dans le doute et je rejoins le questionnement socratique à la fin de sa vie qu'est-ce qu'il dit tout ce que je ne sais c'est Socrate qui parle c'est le fondateur de la philosophie chers amis du bien-être d'accord ce n'est pas Paul du Bicot d'en bas qui a lu le Paris il y a un matin et qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie tout ce que je sais c'est que je ne sais rien et qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'il parle là de l'ignorance et de la vraie ignorance et c'est en lien avec comment devenir la meilleure version de soi-même et mieux se connaître c'est l'ignorance c'est être englué dans ses perceptions et dans ses certitudes et dans ses systèmes de croyance c'est penser qu'on détient une vérité et une seule qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses et de vivre la vie à partir du moment où il se sent plein de ses certitudes et là je vais inviter Einstein pendant ce live qui dit que celui qui prétend détenir la vérité provoque le rire de Dieu Dieu lui-même se moque de lui parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et tout est subjectif du point de vue je vais vous raconter une petite anecdote pour ajouter un peu de copilien dans ce live il y a un accident chez moi il n'y a pas longtemps je descends parce que j'ai mon brevet de secourisme je me dis il y a peut-être j'espère que je n'ai pas de bouche à bouche à faire à un homme mais bon je me dis je vais y aller je descends il y a un accident je demande à quatre personnes qui ont assisté au même accident les quatre personnes me donnent une version différente et pourtant elles ont assisté à la même scène qu'est-ce que ça veut dire cher Jean-Luc Guénard qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la carte n'est pas le territoire pour emprunter un présupposé de la PNL ça veut dire que nous voyons les choses avec le filtre de notre perception de nos croyances et c'est la raison pour laquelle il faut déstructurer c'est là où je veux en venir très intéressant il faut déstructurer et je vais le dire pour la troisième fois il faut déstructurer les mauvaises condensions pour lesquelles nous avons construit la perception la croyance la manière avec laquelle nous agissons nous voyons nous représentons les choses est-ce que tu vois où je veux en venir mon dire je te laisse la parole je te sens inspiré c'est très intéressant et tu as très bien fait de souligner cela et ce mot déstructuration moi je lui donnerais une image c'est laisser tomber son propre château de cartes qu'on construit qui est très précaire qui ne tient pas sur grand chose au final et aussi afin de devenir une meilleure version de soi-même je pense et je ressens qu'il est essentiel de pouvoir abattre ce château de cartes d'une façon régulière son propre château de cartes et entreprendre cet exercice de déstructuration de toutes ces croyances ces concepts ces certitudes afin de pouvoir devenir cette meilleure version parce que sinon moi je prendrais l'exemple d'un élément qui nous constitue à 70% d'ailleurs Hassine tu dois bien le connaître je parle de l'eau donc vous savez qu'on est constitué de 70% d'eau vous savez l'eau à notre image qui est un beau reflet de nous-mêmes l'eau quand elle coule dans une rivière et qu'elle traverse les montagnes à travers ses torrents vous savez qu'à chaque centimètre elle s'auto-purifie et que si vous mettez vous jetez par exemple un élément toxique à un endroit 10-20 mètres après du fait du mouvement de l'eau à travers la gravité et sa chute l'eau se sera auto-purifiée et qu'est-ce qui se passe quand l'eau commence à stagner quand l'eau est piégée dans un endroit et arrête son mouvement et sa circulation l'eau va commencer à putrifier et va commencer à sentir mauvais à puer c'est ce qui se passe et bien c'est la même chose pour nous si nous nous arrêtons à un endroit et que nous nous barricadons avec nos croyances nos certitudes et nos concepts nous allons commencer à putrifier comme l'eau parce que nous sommes constitués de 60% d'eau nous avons besoin en permanence de se laisser couler à la vie de se laisser aller et de déstructurer tous ces schémas ces croyances afin de permettre au mouvement qui est au plus profond de nos cellules au plus profond de nos atomes ce mouvement de la vie qui est lui comme un grand torrent qui nous pousse nous pousse nous pousse jusqu'à peut-être qu'un jour nous atteignons l'océan et que cette petite molécule d'eau que nous sommes va rejoindre cet grand océan divin ou cet grand océan de la vie c'est un peu le j'aime bien cette image j'aime bien parce que elle nous éclaire un petit peu sur comment on fonctionne et c'est difficile parce que d'ailleurs si je reviens à des enseignements de philosophie que j'ai reçus quand j'avais 18 19 ans vous savez que le principal obstacle à la philosophie c'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle et la philosophie est là cette quête de la sagesse elle est là pour nous permettre d'affronter et de regarder en face cette angoisse existentielle parce que quand nous sommes confrontés à l'angoisse existentielle que se passe-t-il ? nous érigeons notre muraille de Chine autour de nous avec toutes nos croyances nos certitudes et nos schémas duels en disant ça c'est le paradis ça c'est l'enfer ça c'est comme ça ça c'est comme ça lui c'est bien lui c'est pas bien ça c'est X ça c'est Y et nous érigeons autour de nous une muraille de Chine qui nous enferme complètement et qui nous empêche d'affronter les vraies questions qui sont posées par cette angoisse existentielle qui est le premier moteur qui nous permet d'évoluer je ne me lassais pas du tout cher Bondi je t'écoutais religieusement et je suis agréablement surpris que tu me laisses la parole et je ne règle pas mes comptes absolument pas mais j'étais bien parti pour t'écouter écoute si tu veux que je continue je peux continuer mais je pense que ça s'est bien on a parlé donc on était sur les émotions et effectivement si on revient à comment devenir la meilleure version de soi-même c'est aussi pouvoir chaque jour dans son travail quotidien d'essayer de faire un petit peu mieux que la veille de pouvoir je dirais avant de passer la parole de pouvoir se donner un temps chaque jour pour observer ses émotions de la journée il y a un exercice qu'on retrouve dans plein de traditions spirituelles différentes où le cheminant ou l'aspirant à la vie spirituelle chaque soir ou chaque matin va prendre 5 minutes de son temps pour observer toutes les émotions qui l'ont traversé la veille jusqu'à qu'il se couche et même pendant le rêve et je te laisserai la parole alors je vais rejoindre cette chose essentielle qui est la clé de voûte l'épine dorsale le centre de gravité pour devenir si on peut qualifier ça devenir la meilleure version de soi-même et je tiens ici à donner une définition claire il n'est pas question ici de devenir le meilleur non nous sommes pas dans un monde de compétition juste pour souligner quelque chose et pour montrer un peu la philosophie que Moundir et moi défendons depuis notre réveil et notre réveil si vous me permette c'est devenir c'est par rapport à soi-même c'est comment je peux être moi la version possible par rapport à moi-même qu'est-ce que je peux faire pour devenir le meilleur Moundir qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur le meilleur mari le meilleur papa le meilleur voisin le meilleur coach le meilleur acteur le meilleur être humain tout simplement mais pas par rapport à un idéal parce que le moi idéal il est subjectif il est par rapport à lui-même donc ça c'était juste pour mettre les choses au clair et dire que nous ne faisons pas un coaching de PNL pour gagner des milliards et pour se marier avec la plus belle des femmes et pour avoir la plus belle des voitures sportives bien que j'aime la beauté bien que j'aime les voitures de trop et bien que je n'ai aucun problème avec l'argent ce n'est pas ça que nous défendons c'est d'abord soi et puis le reste arrive tant mieux on pourra dire alhamdoulilah cette chose essentielle de la connaissance de soi c'est que beaucoup de personnes comme je le dis ne se connaissent pas elles ne se connaissent pas elles ont plus tendance à connaître les autres elles ont plus tendance à connaître une profession peut-être elles vont maîtriser l'immobilier elles vont même parfois maîtriser la médecine qui se rapproche de l'être humain elles vont maîtriser la médecine mais elles ne vont pas savoir les stratégies les émotions qui la traversent ça rejoint ce qu'a dit mon dire sur l'observation de soi de ses émotions les pensées qui la traversent elles ne connaissent pas les qualités elles ne connaissent pas les défauts elles ne parlent de soi-même et c'est la raison pour laquelle pour destructurer ce que je propose dans mes travaux je propose de faire l'inventaire de faire une étude de terrain de faire un business plein mais déjà avec soi-même il y a beaucoup de je coach beaucoup de dirigeants et mon dire pourra les confirmer je coach énormément de dirigeants qui ont fait les valeurs de leur entreprise qui parlent de culture d'entreprise ils ont tout en place qui font le management de l'entreprise mais qui dans leur propre famille n'ont pas fait l'inventaire de leurs valeurs n'ont pas fait l'inventaire de leur culture n'ont pas fait l'inventaire de leurs besoins n'ont pas fait l'inventaire de leurs limites c'est-à-dire ceux à quoi je dis oui ceux à quoi je dis non n'ont pas fait l'inventaire de leur tolérance et laissez-moi vous parler de la tolérance c'est la vraie je ne parle pas de la tolérance liberté égalité fraternité qu'il y a marqué sur les franticises des mairies en France je suis moitié français mon dire aussi je ne dénigre pas cette partie de moi je parle de la vraie égalité c'est-à-dire plus plus je parle de l'égalité où je ne suis pas dans le jugement de la valeur quand je parle à quelqu'un parce qu'il est différent de moi cette personne est algérienne je ne l'aime pas elle est tunisienne je ne l'aime pas il est noir je ne l'aime pas alors qu'on n'a même pas regardé le contenu de son émotion c'est-à-dire de sa poitrine et de son cœur le contenu de sa tête qui peut-être pourrait nous faire changer notre vision je parle de ce positivisme qui permet d'accepter l'autre inconditionnellement peu importe son niveau d'intelligence peu importe son niveau social peu importe ce qu'il a fait et être dans le moment présent avec cette personne c'est-à-dire dans une relation je le répète win-win gagnant-gagnant même si nous sommes différents je peux choisir par la suite de ne pas fréquenter cette personne mais nous sommes obligés de nous respecter nous ne sommes pas obligés de nous aimer mais nous sommes obligés de nous respecter c'est respecter la différence et ensuite évidemment qu'est-ce que je vais questionner et je vais répéter je l'ai dit tout à l'heure c'est le réseau relationnel le réseau relationnel c'est important dis-moi avec qui tu traînes je te dirai qui tu es est-ce que vous avez votre fan club autour de vous qui vous encourage dans ce que vous faites est-ce que vous voyez ces gens qui vous donnent de l'énergie vous savez je dis souvent si une personne ne m'apporte rien émotionnellement spirituellement matériellement il n'y a aucune onde matériellement ou sur un autre plan je n'ai absolument rien à faire avec cette personne je n'ai absolument je n'ai pas ou alors même neutre une fois neutre à l'arrivée de cette personne il n'y a aucun problème si on est en dessous du baromètre du positivisme ça ne m'intéresse pas la dernière des choses et je finirai avec ça et mon dire continuera là-dessus parce que c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement oui je connais mes amis et je le connais bien sûr je connais mes amis mais je me connais aussi je vous invite à vous connaître et à connaître bien vos amis c'est la gratitude oui et vous savez je vais parler de gratitude et je vais même faire une digression c'est composé avec ce qu'on a déjà et déjà je fais un voyage d'accord pour parler d'une chose que j'ai omis de partager avec c'est l'acceptation inconditionnelle de soi j'ai parlé de l'acceptation de l'autre l'acceptation de soi avec ses qualités et ses défauts pourquoi on accepte les qualités et les défauts de nos maris de nos amis et pas les nôtres pourquoi on se traite mal pourquoi on se dit qu'on est con on n'est pas intelligent on n'est pas beau on a merdé on a fait ci on a fait ça oh là là t'as été zut la réunion t'as pas attiré t'aurais dû la fermer putain pourquoi on n'est pas indulgent avec nous pourquoi on n'accepte pas notre propre nullité en fait pourquoi on n'accepte pas pour que parfois on est nul en fait qu'on n'est pas tout le temps brillant que parfois on peut rater le poche qu'on peut ne pas avoir raison qu'on peut manquer d'intelligence ça c'est une question c'est à dire se regarder dans le miroir et faire l'inventaire de ses atouts de ses inconvénients je vous encourage pour cela et ça c'est pratico-pratique à faire mais ça c'est tout bête regardez là maintenant sur internet si vous le voulez plutôt que regarder nos visages le questionnaire de Proust vous faites le après ce live qui finira bientôt de toute façon le questionnaire de Proust pour s'interroger ne serait-ce que qu'est-ce que j'aime quelle est ma vie préférée quel est le trait de caractère que j'aime chez quelqu'un comment j'aimerais vivre comment j'aimerais mourir toutes ces choses qui vont nous rapprocher un peu de nous et je reviens à la gratitude pour ne pas perdre le fil de ma pensée je laisse la parole à Mondir je vous invite chers amis du bien-être à écrire après ce live les 50 choses que vous avez mais que vous n'aimerez pas perdre et vous verrez que nos vies ne sont pas si mauvaises que ça et que la gratitude pour finir sur un mot que j'affectionne particulièrement je suis sûr de ne pas être le seul est une proposante qui nous permet de mieux respirer de mieux s'alimenter de moins être stressé d'être dans la meilleure dans la connaissance de soi la conscience de soi et sur le chemin de devenir la meilleure version de soi-même je laisse la parole à mon frère merci pour ton écouteau merci effectivement moi je donnerai un peu des études scientifiques qui ont été menées notamment par un grand docteur qui s'appelle Joe Dispenza et qui a effectué des centaines de milliers de scans cérébraux sur des méditants qu'il a reçus dans ses stages et il s'est rendu compte à travers tout son travail d'année en année à travers ces milliers de résultats qu'il a eus scientifiques de scans et d'observations du fonctionnement du cerveau il s'est rendu compte qu'en fait et là je vais parler de guérison que l'émotion qui amenait le plus haut grand pourcentage de guérison guérison physique émotionnelle et intérieure était la gratitude et que c'était l'émotion la plus forte la plus efficace et la plus complète et que quand ces on va dire patients ou ces participants qui ont donc qui ont été scannés qui ont été testés ont émis ce champ de cette émotion de gratitude il a mesuré énormément de changements à travers tous les niveaux que je vous ai exposés donc c'est très intéressant et on retrouve ça dans notre culture dans notre religion Alhamdoulilah qui est centrale et c'est une vraie posture Alhamdoulilah on le dit comme ça mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire c'est quand même si on incarnait cette posture d'Alhamd mais on changerait complètement de vie on le dit comme ça de façon mécanique très souvent quand on termine quelque chose mais est-ce qu'on le ressent vraiment dans notre cœur ce Alhamd est-ce qu'on l'incarne réellement imaginez-vous si vous étiez si vous étiez vraiment dans l'Alhamdoulilah comment votre vie serait dans cette meilleure version de vous-même et pour avancer un petit peu sur le sujet et sur notre discussion dans cette quête et ce chemin vers la connaissance de soi et devenir la meilleure version de moi-même il y a ce que j'appelle la relation avec soi-même et la relation avec l'extérieur de soi-même c'est-à-dire la vie les autres la terre la nature tout ce qui est extérieur à nous-mêmes mais d'abord et si je reprends encore parce que j'ai commencé à citer le Yoga Sutra dans les huit étapes de la réalisation citée par le Yoga Sutra les deux premières sont Yama et Niyama Yama qui est la connaissance de soi comment la relation avec soi-même et Niyama la relation avec l'extérieur et c'est qu'après que le Yoga Sutra nous parle de pratiques spirituelles de postures de méditations etc et on va retrouver la même chose dans toutes les religions du monde et d'ailleurs dans l'islam aussi c'est le Mo'amala entre comment est-ce que comment est-ce que je me traite moi-même et comment est-ce que je traite le monde autour de moi et normalement un vrai aspirant à la vie spirituelle c'est la première base avant même de penser à prier pratiquer ou commencer à faire je ne sais quoi d'autre il devrait se soucier d'abord de cela comment est-ce que je me traite moi-même c'est la première étape à quoi ça sert d'aller passer sa vie à faire des prières si je me traite mal moi-même je vais aller nulle part je n'aurai aucun résultat parce que la base le centre je ne l'aurai pas travaillé donc la première étape c'est comment est-ce que je me traite moi-même avec amour avec respect avec indulgence avec tolérance et une fois que je vais apprendre à bien me traiter moi-même peut-être que je vais commencer à apprendre à mieux me comporter et mieux être dans le monde extérieur mais si je ne commence pas par moi-même je ne peux pas devenir cette meilleure version de moi-même avec les autres ce n'est pas possible et c'est très important ce que je vous ai dit là parce qu'on le retrouve dans toutes les traditions et religions du monde dans le bouddhisme où il parle des vertus des grandes vertus avant de pratiquer et il ne parle que de comportement dans le christianisme dans l'islam dans le judaïsme dans les religions amérindiennes c'est d'abord le rapport à soi et le rapport au monde si nous ne sommes pas équilibrés dans ces rapports-là la spiritualité ne fait aucun sens en fait et la quête et le cheminement de devenir une meilleure version de soi-même ne fait pas vraiment de sens si je me comporte mal avec moi-même et je me comporte mal avec le monde extérieur et le monde extérieur une fois que j'ai amorcé ce changement de me respecter de m'aimer de me tolérer le monde extérieur aussi ce n'est pas que les êtres humains c'est la nature c'est la vie autour de nous c'est les éléments vous savez même le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quand vous marchez sur la terre marchez avec respect il faut même et on retrouve ça dans des paroles d'anciens aussi on va dire guides spirituels amérindiens où il disait quand vous marchez sur la terre que vos pas foulent la terre comme une caresse seulement cette notion de respect a été poussée à l'extrême où il est notre respect par rapport à et ça rejoint l'hamd dont je parlais la gratitude si nous n'abordons pas la vie par la gratitude et l'hamd et l'hamd nous ne pouvons pas la traiter correctement avec respect amour inconditionnel et tolérance c'est presque impossible parce qu'on va laisser place à l'arrogance on va laisser place à beaucoup d'autres choses et voilà je pense que c'était important qu'on parle de ces deux sujets là le rapport à soi et le rapport à l'extérieur dans cette quête de devenir une meilleure version de nous-mêmes et juste aussi pour un peu souligner quelque chose dont tu as parlé l'Hassane tu disais qu'on a tous notre géographie et que en fait et moi quand j'observe le monde autour de ma petite personne je vois que chacun d'entre nous est un monde dans sa pleine potentialité et individualité et intégralité on est chacun un monde à part entière et pour comprendre ce monde là autour de nous il est important qu'on puisse s'extraire de son propre monde pour observer comment les autres mondes fonctionnent autour de nous pour mieux les comprendre et je vais terminer par on va dire une pensée soufi qui nous dit quelque part le soufi est arrivé à une certaine on va dire un certain travail sur son cœur sur lui-même dans sa quête le soufi arrive à cette conclusion il arrive à ressentir dans son cœur que tout le monde qui l'entoure n'est qu'une partie de lui-même et s'il arrive à cette conclusion là que tout le monde autour de lui dont tous les êtres humains tous les composantes de la vie autour de lui sont une partie de lui-même il ne peut les traiter que comme il se traiterait lui-même comment peut-on faire du mal à nous-mêmes si le monde autour de nous fait partie de nous-mêmes et là on rentre un peu dans on va dire une perception plutôt ésotérique mystique mais que certains sages et maîtres on va dire ont atteint cette perception profonde que il faisait que le monde faisait partie d'eux-mêmes autour d'eux autour d'eux-mêmes je propose mouldir pardonne-moi qu'on réponde aux questions parce qu'on a dans la partie un peu théorique explicative même si on a greffé ici et là des questions alors je sais qu'il y a des questions qui ont voulu parce que la qualité de mon son la qualité du son est mauvaise je vais peut-être essayer de faire ça avec mon téléphone et voir si vous m'entendez mieux de te déconnecter l'Hassane ça va être non mais tu peux essayer moi je vais essayer de prendre des questions je vais essayer dans un premier temps alors attendez c'est pas parce que comme l'a proposé l'Hassane après cet échange je pense c'est assez riche nous allons nous allons passer aux questions ça serait bien qu'on puisse vraiment consacrer les questions au comment comment faire vraiment qu'on puisse répondre à des questions pratiques je pense qu'on a pas mal parlé de la partie philosophique conceptuelle la partie on va dire vraiment conceptuelle de la chose comment entamer ce chemin afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes et par quels moyens donc on a parlé de la respiration on a parlé de l'amour inconditionnel on a parlé de comment se traiter soi-même on a parlé de la gestion des émotions on a parlé de comment traiter son corps pour qu'il soit en pleine santé détendu relaxé on a parlé des énergies liées à la respiration voilà on a donné on a donné pas mal de pistes on a parlé de pouvoir chaque jour faire un travail sur soi-même et aussi analyser tous ses comportements de façon journalière pour pouvoir faire un peu mieux tous les jours donc on a abordé pas mal de sujets et on va essayer de répondre à toutes vos questions je meubles en attendant que tu trouves les questions il y a Wafa qui nous pose une question donc merci Wafa qui nous dit l'angoisse existentielle peut se manifester aussi lorsqu'on détruit toutes nos anciennes croyances brusquement et de manière radicale on perd tous nos anciens repères ça peut être un passage très douloureux et risqué surtout lorsqu'on a affaire à un mental qui fait tout son mieux pour arrêter ce processus de changement cette transmutation doit se faire dans la douceur et la patience donc c'était pas une question c'était un témoignage effectivement Wafa ça rejoint tout à fait ce dont on a parlé et ça rejoint en fait le fait de se traiter soi-même avec amour douceur et tolérance et ça c'est très très important à travers tout ce qu'on fait dans la vie à travers toutes nos interactions nos relations il est essentiel de pouvoir être tolérant et se donner de l'amour c'est très très important alors il y a Sophia qui nous ça c'est des questions qu'on a reçues avant donc je vais les prendre en priorité je te laisserai répondre Sophia nous dit comment garder cette régularité et motivation quand on commence un travail à faire un travail sur soi c'est une question très intéressante la régularité et la motivation la question que je lui retournerai c'est comment ne pas la garder et quelle stratégie elle en place pour ne pas les garder et je pense que là ce serait plus intéressant et c'est pas pour faire de la rhétorique c'est vraiment là je dirais comme j'ai dit tout à l'heure comment les 5 meilleures illustrations pour ne pas devenir la meilleure façon de soi-même je dirais quelles sont les 3 manières de stratégie qu'elle met en place pour ne pas être dans la continuité et quels besoins elle est en train d'assouvir quand elle fait cela parce qu'il y a un bénéfice caché à ne pas être dans la continuité c'est à dire peut-être je souviens je ne l'ai pas en face je ne suis pas en séance il y a un plaisir immédiat c'est à dire qu'être dans la continuité ça demande une action à entreprendre on est dans une anatomie du non-agir il y a un certain plaisir à ne rien faire l'être humain est fainé il faut dire les choses telles qu'elles sont et on va dire oui la sainte est dans le jugement de valeur l'être humain a cette nature fainé et que pour avoir une vie exceptionnelle je ne parle pas exceptionnelle en termes de matériel le matériel n'est qu'un aboutissement d'autre chose il faut fournir une action exceptionnelle et une action continue donc j'emprunterai ici une phrase à un professeur de philosophie que j'affectionne particulièrement Gilles Deleuze fait à son âme qu'il faut se mettre des coups de fouet celui qui vous dit que ça se fait dans la douceur et la tranquillité est un menteur celui qui vous parle de pensée positive pour atteindre quelque chose est pour moi pas un menteur mais un fabulateur d'accord il faut c'est un accortacite la nature répète ainsi est-ce que vous voyez un insecte un oiseau ne pas bouger tous les jours pour assurer le pain quotidien mais c'est presque vous voyez on en est arrivé à vraiment une situation paroxystique c'est comique mon cher mon dire on ne veut pas entreprendre d'action on reste tranquille et on veut que ça se passe donc la cause a été c'est-à-dire on a rêvé comment faire pour rester dans l'action continue nous n'avons pas le choix puisque l'inaction l'immobilisme c'est la mort c'est la mort donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut avoir un manager à l'intérieur je parle ici des dirigeants qui managent des équipes qui n'arrivent même pas à manager leur famille et ce n'est pas un jugement de valeur c'est un fait qu'il faut avoir un manager intérieur je vais parler de cette philosophie parce que ça va concerner tout le monde et moi aussi avec parfois aussi le manager intérieur il est fatigué et quand on est fatigué on se repose et on revient à la charge vous savez la philosophie ésotérique compare l'homme à une maison cette maison les propriétaires l'ont désertée qui occupe cette maison la femme de ménage le gardien le cuisinier et quelqu'un d'autre chacun a décidé de gouverner la maison pour un jour et chacun lorsqu'il gouverne le lendemain se venge des décisions de l'autre la veille par exemple si la femme de ménage a gouverné elle gouverne de façon tyrannique et le cuisinier quand il gouverne il se venge de la femme de ménage des décisions qu'elle a prises la veille si bien que c'est et pardonnez-moi le bordel à l'intérieur il n'y a pas une personne il y a 40 000 personnes alors quand on prend la décision de faire un footing à 6h du matin le soir et qu'on est convaincu demain je vais faire ce footing demain je vais envoyer l'email demain je quitte ma femme demain je quitte mon homme demain je m'occupe de mes enfants et qu'à 6h du matin le réveil il sonne et que l'autre personne elle est en désaccord avec celle de la veille elle éteint le téléphone elle dit on est fatigué pourquoi tu vas aller courir donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de manager intérieur nous sommes à la merci de force extérieure nous sommes dans une faiblesse ce n'est pas un jugement de valeur il faut accepter ça aussi il faut accepter que nous soyons faibles parce que si on culpabilise c'est là où c'est encore pire on ne va pas agir pourquoi ? parce qu'on est déjà dans un échec intérieur donc accepter notre nullité nos faiblesses mais aussi décider qu'il y a le maître de la maison on va désigner un intendant à l'intérieur que ce soit la femme de ménage le cuisinier le gardien ou le je ne sais plus désigner une personne qui va commander et cette personne quand elle prend une décision comme on le dit en anglais they stick to it elles respectent leurs décisions et la première des choses je salue ici monsieur Sard Znigal avec qui j'ai eu l'occasion de papoter aussi et qui a dit une chose extraordinaire que la première des choses pour la connaissance de soi et pour le travail et l'étude de soi qu'est-ce que c'est ? c'est l'intégrité la sincérité la sincérité quand on dit quelque chose on est sincère et honnête avec nous-mêmes il faut qu'on ait de la dignité de se dire je remplis mes engagements si je ne remplis pas je ne respecte pas mes engagements si j'ai un double discours si je suis un menteur à mon égard alors effectivement j'aurai quelques problèmes avec mes pensées mes émotions et avec surtout ma capacité d'agir puisqu'il s'agit d'action à entreprendre au quotidien je finis avec ça merci beaucoup pour cette très belle métaphore et parabole de la maison je pense qu'elle nous a tous parlé je ne l'avais pas entendu avant elle me parle aussi je l'aime pas mal et effectivement c'est vrai tu as raison comme tu l'as dit c'est à qui on donne le gouvernail et sur quelle ligne directrice on se place moi j'aimerais donner aussi parce que je trouve que c'est une question qui est centrale et qui est très très importante et on ne va pas se mentir il n'y a personne pour qui ce n'est pas difficile de garder la régularité et la discipline il n'y a personne pour qui ce n'est pas vous mentirez je vous fais ça en toute facilité tout le temps non c'est un aboutissement peut-être qu'à un certain moment une fois qu'on a fait un nettoyage complet de soi-même et qu'on arrive à un certain âge peut-être qu'on peut arriver à cet état-là où c'est complètement fluide mais avant cela il y a quand même un travail extraordinaire à faire et ce n'est pas facile de garder cette motivation cette régularité il ne faut pas se mentir donc moi je donnerais moi je parlerais plutôt de qualité je dirais que la première qualité de laquelle il faut s'armer c'est la détermination il faut être déterminé et la détermination elle va nous aider à dépasser le phénomène dont tu as parlé je me lève le matin et je dis pourquoi je vais faire cette méditation de toute façon je travaille dans une heure et je suis un peu fatigué à ce moment-là c'est la détermination qui va vous pousser vous dire non je ne vais pas je vais le faire même si vous avez mal à la tête même si vous n'avez aucune envie même si votre dos il vous fait mal ce n'est pas grave vous le faites quand même et vous allez en sentir les bienfaits plus tard en vous astreignant à la même discipline tous les jours spirituelle vous allez commencer à goûter au résultat et les bienfaits sur le long terme que va vous donner cette régularité cette discipline les fruits que vous allez cueillir vont être tellement juteux tellement on va dire extatique que vous comprendrez l'importance d'avoir été régulier discipliné et d'avoir pratiqué de façon ininterrompue malgré qu'il fasse beau qu'il fasse que ça soit l'orage ou autre c'est comme ça dans le monde intérieur c'est comme le monde extérieur un jour c'est l'orage un jour c'est la pluie un jour il fait beau on est content c'est pareil et l'aspirant spirituel ou on va dire le cheminant sur le chemin de la connaissance de soi il doit s'astreindre à une discipline c'est la première c'est la première base et je terminerai juste avec un autre on va dire une autre qualité c'est celle du guerrier je rajouterai à la détermination il faut avoir cette énergie de guerrier pas guerrier à faire la guerre à l'extérieur je parle du djihad intérieur et c'est très très important de le soudre c'est l'attention avec ce mot c'est l'attention avec ce mot non mais c'est important parce que dans notre tradition on nous dit djihad l'akbar huwa djihad l'nafs et c'est ça ce djihad c'est cette attitude du guerrier de lumière à l'intérieur de notre coeur à l'intérieur de nous même pour dépasser nos peurs pour dépasser nos blocages nos émotions négatives et c'est cette force on doit puiser cette force dans cette énergie du guerrier de lumière qui est à l'intérieur de nous par rapport à soi-même c'est entre nous et nous-mêmes il n'y a pas de guerre à l'extérieur ni rien et ce n'est pas une guerre je ne dis pas que c'est une guerre je parle juste d'énergie de guerrier parce qu'elle va nous amener à être plus fort et à pousser quand ça ne va pas à agir quand on ne le veut pas etc. donc je dirais détermination et l'énergie du guerrier donc on passe à la prochaine question je commence par celles qui nous ont été posées avant ma devise donc c'est Salma qui nous dit ma devise dans la vie c'est de ne jamais me comparer aux autres je fais toujours en sorte que mon présent soit mieux comme mon passé comment faire la sourde face à un entourage qui nous submerge par moments d'ondes négatives comment y faire face sans les brusquer ? c'est une question que tu veux dire c'est pour moi déjà ce que j'entends c'est que dans ces cas-là on est suspendu au jugement d'autrui et quand on est suspendu au jugement d'autrui ça raconte beaucoup sur son rapport avec l'estime de soi parce que quand on est convaincu de qui on est justement ça rejoint le travail que nous sommes en train de partager depuis tout à l'heure quand on est convaincu de qui on est de ce qu'on fait on n'est plus esclave et je dis bien esclave du regard des autres et on est totalement libre parce qu'il n'y a pas de pli esclavage ou esclavagisme que de penser qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas c'est la pire des choses c'est être esclave des autres vous savez je vais partager avec vous quelque chose c'est qu'on parle un mot un mot d'accord les mots aujourd'hui ils ont le sens premier et le sens dérivé tu vois bien mon dire t'as vu comment on emploie les mots aujourd'hui nous amoureux des mots je tiens à dire je suis un amoureux des mots d'accord parce que celui qui a les mots a la connaissance celui qui a les mots peut exprimer le fond de sa part celui qui a les mots peut se défendre le sens du mot considération c'est à dire que madame considère le point de vue des autres on le voit bien ici au Maroc je ne suis pas en train d'insulter le Maroc je suis un Marocain Sahraoui fier de l'être ou aches Sahra d'accord aches Sahra je ne suis pas en train d'insulter le Maroc mais depuis que je suis revenu de Londres et que j'observe le spectacle qu'est-ce que je vois des gens qui vivent par rapport aux autres des gens qui vont acheter le mouton de l'île parce que les voisins vont se moquer d'eux comment voulez-vous faire un travail sur vous-même dans ces circonstances quand on vit par contumance par procuration la première des choses qu'il faut faire c'est se libérer de cette chose c'est ce rapport par rapport à l'amour de soi l'image de soi et la confiance en soi si je suis convaincu de ma vérité que je suis connecté à l'absolu je parle d'ici de la verticalité mais l'horizontal va me paraître totalement futile je partage ici une parole de Ibn al-Arabi Rahimahullah Ibn al-Arabi Rahimahullah si la moitié du monde se rapprochait de moi je ne ressentirais pas sa présence et si l'autre moitié s'éloignait de moi je ne ressentirais pas la solitude mais qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est qu'il est connecté à la source et quand nous sommes connectés à la source là je vais être un petit peu vulgaire qu'est-ce que je n'en ai rien à cirer de ce que pensent les autres je suis connecté à tout donc l'important ce n'est pas ce que les autres pensent de moi mais c'est que moi je pense de moi-même si je fais une action ce n'est pas pour les autres c'est pour moi d'abord et ensuite je répondrai à cette question j'espère que j'ai au moins esquissé l'approche qui pourra permettre une réflexion sur cette problématique merci beaucoup moi juste pour compléter un peu ce que tu as dit Lahsin quand Salma nous dit comment en fait comment ne pas faire la sourde face à un entourage qui nous submerge par moments d'ondes négatives et comment y faire face sans les brusquer moi j'emploierai juste un mot c'est la tolérance c'est tolérer que l'autre est l'autre qu'il a sa propre carte du monde qu'il a ses propres faiblesses que s'il génère des ondes négatives c'est pas par volonté propre mais c'est par ignorance les personnes qui génèrent beaucoup d'ondes négatives autour d'elles à travers que ce soit des maladies psychiatriques ou psychologiques ou par je ne sais quoi d'autre et qui perturbe les gens autour d'eux-mêmes c'est qu'il y a à l'intérieur d'eux une grande souffrance qui est due à une ignorance profonde et si je prends un des plus grands sages qu'a connu notre humanité qui s'appelait Bouddha qui a été un des plus grands philosophes et sages du monde il nous dit clairement que tout le mal de l'humanité vient de l'ignorance avec un grand I c'est la seule source et c'est comme ça qu'il explique comment arborer et aborder la compassion parce que quand on comprend que l'autre se comporte mal ou fait du mal juste parce qu'il ne sait pas au fond il n'a pas les bonnes informations il ne s'est pas remis en question il est dans l'ignorance totale on ne pourra avoir que de la compassion pour lui au lieu d'avoir de la rancœur ou autre chose donc je propose de passer à la prochaine question donc c'est Wafa qui nous dit bien s'entourer amis, famille est-il important pour mener à bien ce grand travail sur la meilleure version de nous-mêmes ? je pense qu'on a répondu à cette question absolument je tiens à dire juste que parce que c'est quand même très très important une petite parenthèse rapide pour qu'on passe à la c'est que les études aujourd'hui les études confient que si nous ne sommes pas entourés par au moins une douzaine de personnes qui nous soutiennent nous sommes en baisse d'énergie en baisse si nous ne sommes pas entourés par douze personnes qui nous soutiennent dans nos démarches dans tout ce qu'on fait qui ne sont pas dans le jugement justement donc nous avons le choix de fréquenter les personnes qu'on fréquente parfois la famille ne l'a pas choisi c'est comme ça mais je peux choisir les personnes que j'ai envie de voir aujourd'hui et il est très important d'être bien entouré c'est aujourd'hui primordial pour une vie épanouie et heureuse et pour aller vers ce chemin de la connaissance de soi et du devenir de la meilleure de soi-même je ferme la parenthèse moi je donnerai juste les résultats d'une étude très intéressante qui a été menée et qui nous dit aux Etats-Unis que les dix personnes les plus proches de nous constituent jusqu'à 80% 90% de notre personnalité et de notre réalité personnelle en faisant le jeu de mots personality ça me donne personal reality donc notre propre réalité et ça c'est très intéressant il y a plusieurs études qui arrivent au même résultat finalement effectivement notre entourage sans qu'on le veuille par sa propre influence directe en tout cas les personnes les plus proches vont forger notre propre personnalité et nos propres attitudes intérieures et extérieures donc c'est vrai que c'est donc il y a Amin qui nous dit on dit que notre adversaire le plus grand c'est nous-mêmes comment s'y prendre avec ce nous et devenir amis avec nous-mêmes alors avant moi qui suis aussi qui était boxeur c'est que avant j'aurais dit qu'il faut faire la guerre ça rejoint ce qu'a dit mon frère le guerrier mais pas le guerrier au sens guerrier le guerrier au sens du leader c'est pas la guerre contre les autres c'est le leadership avec les différents départements intérieurs que nous avons émotionnels intellectuels et etc j'ai perdu le fil de la pensée mais je le reprends c'était quoi la question on dit que notre adversaire le plus grand c'est nous-mêmes comment s'y prendre avec ce nous et devenir amis avec nous-mêmes c'est-à-dire qu'il faut s'en rejoindre tout ce qu'on a dit accepter sa pardon parce qu'en fait on ne fait que répéter la même chose oui tout à fait on dit d'accepter l'autre mais l'autre c'est nous il faut accepter sa pardon il faut accepter ses défauts c'est ce qu'on a dit tout à l'heure cette question elle est excellente parce qu'elle vient stabilogosser et clarifier les propos que nous avons dit en quelques minutes donc il faut accepter aussi et il ne faut pas lutter contre parce que nous dépensons une énergie considérable à lutter contre nos corps d'obscurité alors qu'on peut recycler cette obscurité qui est nécessaire afin de faire émerger la lumière est-ce que tu saisis ce que j'essaie de transmettre notre plan oui tout à fait et quand on aura marié c'est un peu le principe du ying et du yang l'obscurité à la lumière cette part d'ombre je veux dire c'est comme le jour et la nuit femme femelle négative positive donc c'est quand on aura marié cette force et qu'on se rendra compte que la colère peut être un frein mais peut être un moteur la peur peut être un frein par exemple mais elle peut aussi m'empêcher de dormir pour que je révise mes leçons et avoir mon bac la peur elle peut aussi me faire courir tellement vite que je vais semer un voleur qui va me tuer donc recycler sa part d'ombre en une énergie extraordinaire est recommandé pour ce travail en direction de son moi véritable et profond et d'une vie épanouie et heureuse effectivement moi je rajouterais quand tu dis il faut accepter sa part d'ombre c'est vraiment crucial comme phrase ce que je constate c'est que finalement quand on est adversaire de nous même nous avons l'impression qu'en menant une guerre contre notre égo on va y arriver mais je suis arrivé à la conclusion et je peux vous l'assurer que c'est à tous les coups c'est lui qui gagne et que c'est pas du tout la bonne façon ça marche pas il devient plus intelligent il prend d'autres formes et l'égo va toujours nous mettre au tapis nefs l'égo vous l'appelez comme vous le voulez le mental et en fait la façon la plus on va dire pragmatique et intelligente c'est pas d'en faire son adversaire mais d'en faire son ami et ça c'est très important ce que je dis là donc quand votre égo se manifeste à travers une diarrhée mentale comme on en a parlé ou à travers des désirs inassouvissables etc au lieu de dire non moi ça c'est pas vous commencez à lutter laissez-le se déverser laissez-le s'exprimer jusqu'à qu'il vide sa coupe complètement et là vous allez voir qu'il sera plus détendu que vous allez pouvoir engager un dialogue avec lui et c'est par la force de votre esprit que vous allez lui dire mon cher égo je vois bien que tu as montré les limites les grandes limites de tes capacités tu n'arrives en aucun cas à gérer toutes les choses qui sont autour de toi tu manifestes toujours les mêmes problèmes les mêmes défauts mon cher égo et ça c'est votre esprit qui va lui parler tu es à mon service et je ne suis pas au tien et c'est cette relation que petit à petit nous devons commencer à amorcer avec notre égo et notre mental parce que ces corps là ces couches là sont là à notre service au service de l'esprit à l'alignement comme tu as parlé avec la source avec le divin et aujourd'hui malheureusement dans ce monde infernal dans lequel nous vivons c'est l'inverse qui se manifeste c'est l'égo qui trône c'est la femme de l'énage et toute sa cavalerie qui en prie le gouvernail donc l'égo et tous ses copains autour de lui alors qu'il est là afin d'être à notre service mais pour inverser la tendance il faut le laisser s'exprimer devenir ami avec lui l'écouter le comprendre et le remettre gentiment à sa place mais il faut le remettre à sa place au final mais pour faire une petite parenthèse c'est exactement la manière avec laquelle je perçois le travail souvent les gens ils viennent sans prétention aucune me voir pour que je les débarrasse de quelque chose et le travail que je fais c'est le travail inverse c'est que je leur dis que la chose dont ils veulent se débarrasser peut être à leur service que ce soit au niveau de l'égo au niveau de l'émotion ou de la pensée rien n'a fait par accident ce qui c'est que ce qui paraît ce qui est vécu d'une façon parfois désagréable peut être un catalyseur peut être un déclencheur d'une énergie considérable et extraordinaire pour aller en direction de ses aspirations donc il n'y a pas pire que de c'est en ça que l'ignorance l'ignorance qu'est-ce que c'est c'est avoir des certitudes il n'y a pas pire que d'avoir des certitudes et de d'étiqueter les choses d'étiqueter les choses de se dire ça c'est bon ça c'est mauvais non ce n'est pas mauvais il faut juste avoir le mode d'emploi pour utiliser son instrument dans les conditions très bien j'essaie de de prendre toutes les questions on a vraiment beaucoup de questions donc on va essayer de répondre à toutes on va faire au maximum alors bon j'espère que nous ne sommes pas que tous les deux en train de répondre aux questions alors il y a Sophia qui nous dit le sentiment d'abandon la dépendance affective et la peur de l'inconnu me tétanise et m'empêche d'aller de l'avant point d'exclamation et j'imagine avec une interrogation de il faudrait c'est une question qui est générale c'est à dire que je vois à peu près ce qu'elle dit est-ce que tu peux la répéter une deuxième fois histoire que je vois ce qu'il y a entre les lignes le sentiment d'abandon la dépendance affective et la peur de l'inconnu me tétanise et m'empêche d'aller de l'avant il y a une résistance au changement tu te rappelles quand nous avions abordé ce faux de l'ange oui d'ailleurs peut-être qu'on peut lui conseiller de voir notre précédent live sur le lâcher prise qui traite pas mal je pense je pense que c'est intelligent ce que tu viens de dire je t'invite à voir ce live parce que tu auras non seulement la réponse mais en plus les solutions pour y remédier une charge sans prétention on va l'annexer alors il y a Aïcha qui nous dit quels sont les meilleurs moments pour la méditation et lesquels choisir et en fonction de je te laisse parler parce que alors moi je vais vous donner juste des petits conseils qui peuvent qui pourront vous sembler peut-être anodins mais qui ont toute leur importance d'abord pour avoir une méditation on va dire sereine et efficace pour moi la première chose c'est d'avoir le ventre vide et ça on n'y pense pas généralement je peux vous assurer que quand vous êtes en train de digérer votre corps entièrement est mobilisé à l'effort de digestion il est en train de travailler pour prendre extraire l'essence de son combustible et à ce moment là c'est très très difficile de méditer pourquoi ? parce que dès que vous allez essayer de méditer pendant votre digestion votre mental va aller dans tous les sens et va suivre l'énergie de la digestion donc c'est très très difficile de se concentrer et de se relaxer et la digestion selon ce que vous mangez peut durer très très longtemps donc les meilleurs moments suivant ce que j'ai dit c'est le matin à jeun avant le petit déjeuner parce que du coup vous avez passé 8-10 heures sans manger donc normalement votre ventre est vide et vous pouvez vraiment vous laisser aller à la méditation ou souvent au coucher du soleil avant le dîner si vous n'avez pas pris de grands goûters vous aurez eu votre dernier repas vers midi-13 heures vers 18h 17h30 18h19 vous êtes plus ou moins vous avez terminé le travail l'effort de digestion et donc vous êtes prêt à la méditation donc ça c'est vraiment ça peut paraître bête mais je peux vous assurer que ça fait complètement la différence après on a une question de Nawel qui nous dit tout le monde parle de la méditation de ses bienfaits ainsi que de la respiration mais je n'arrive pas du tout à me connecter à moi-même je m'ennuie rapidement et je veux interrompre l'exercice je crois que tu pourras j'ai mon point de vue là-dessus mais je vais te tester c'est ton point fort et répondre bien sûr de toute façon je pense qu'on a plus ou moins les mêmes réponses en fait ce qui se passe Nawel c'est quand vous démarrez la méditation donc quand vous êtes un méditant novice on va dire vous êtes au tout début il faut savoir que en fait ça va être vos premières vidanges mentales première méditation et pendant un bon bout de temps parce que pendant des années des années des années vous n'avez jamais permis à votre mental de se ressourcer et se vidanger et quand je dis vidanger j'appelle l'expulsion la vidange l'expulsion des poubelles mentales parce que durant toute votre vie vous avez accumulé accumulé des poubelles mentales et comme vous n'avez pas fait de méditation et que vous êtes au tout début de cet exercice toutes ces pensées ressurgissent ce qu'on appelle la diarrhée mentale et à ce moment-là il faut tenir le coup il faut résister il faut laisser la vidange se faire et c'est qu'une fois que ces vidanges seront effectives que vous pourrez commencer à goûter à l'état de méditation et ça se fait vraiment progressivement il faut respecter cette phase-là c'est comme le jeûne c'est pareil on fait une vidange physique en jeûnant en dormant on fait une vidange émotionnelle et mentale parce qu'on permet encore la méditation c'est pareil notre cerveau notre mental comme on mange on respire et on dort et on boit de l'eau il devrait chaque jour méditer pour faire sa propre vidange et son propre nettoyage j'appellerais ça de l'hygiène de l'hygiène mentale c'est pour ça qu'on retrouve cet exercice dans toutes les traditions du monde dans toutes les disciplines spirituelles du monde il est essentiel et donc quand vous êtes au début de votre pratique c'est normal c'est tout à fait normal que vous sentiez que vous n'arrivez pas à vous connecter à vous-même que vous vous ennuyez que vous n'en pouvez plus c'est là où il faut tenir il faut un peu de persévérance un peu de détermination avec la foi que ça ira mieux il faut laisser expulser toute cette pollution et toutes ces poubelles mentales voilà pour ma réponse je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter allô tu as coupé ton micro ça n'entend pas plus voilà alors il y a Sadiya qui nous dit est-ce que le fait de ne pas réussir à faire le deuil bloque la quête d'une meilleure version de soi-même merci ça c'est une question pour toi écoutez on répond là-dessus mais on ne va pas on ne va pas fuir les questions en disant bifurter les gens vers la précédente web conférence je pense que le deuil d'ailleurs c'est quelque chose de très important qui n'a pas j'entends c'est un micro c'est ta connexion c'est pas c'est juste de parler plus fort comme ça on t'entend d'accord ce que je veux dire par là c'est qu'on vit constamment des deuils par exemple avec le coronavirus on a vécu un deuil nous avons vécu le deuil de façon de vivre de ne plus se serrer les bras de faire la vie comme avant le deuil d'un tas de choses dans l'entreprise c'est ce qui se passe on vit contre oui Hassane tu as justement des deuils tu as un problème de connexion je crois que c'est ta connexion internet qui qui périclite des projets qu'on renouvelle contre est-ce que ça va non je pense que ta connexion essaie de changer de connexion peut-être parce que là ça passe écoute je pense que c'est la même ça marche maintenant ça passe pas du tout d'accord donc je disais que le deuil est sous-estimé le deuil est sous-estimé et on ne peut reprendre les rênes de sa vie recommencer c'est-à-dire un cycle de vie qui a la condition d'avoir traversé puisqu'il s'agit de traverser un temps avec ses étapes et la dernière étape du deuil c'est l'acceptation d'accord on accepte d'avoir vécu certains événements on accepte le passé et on s'achemine vers un niveau présent et avenir donc évidemment que le travail du deuil doit se faire puisque la meilleure façon de vivre le deuil c'est de ne pas laisser à la mort des circonstances mais de se faire accompagner il faut se faire accompagner les gens qui le signent il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer outre qui sont dans la procréation de la vaccination qui ne peuvent pas entamer un nouveau projet qui ne peuvent pas se remarier par exemple déconner plein de couples plein de femmes malheureusement puisque ce sont les femmes qui viennent généralement faire un développement personnel les hommes ont la prétention d'avoir coponté qui n'ont pas fait le deuil d'un ancien mariage et qui ne peuvent pas s'engager avec ces femmes donc tout ça pour vous donner un exemple concret qu'il faut faire le deuil avant de s'acheminer vers les jeunes merci c'est comme un blocage en fait on garde un boulet on ne peut pas avancer donc c'est essentiel de régler la note de régler la chose pour pouvoir avancer et devenir une meilleure version de soi-même alors il y a Hassna qui nous dit comment garder un certain équilibre dans ses pensées sans délire existentiel alors j'ai envie de dire qu'est-ce que ça veut dire délire existentiel moi je pense que je comprends ce qu'elle veut dire c'est quand elle parle de délire existentiel elle parle de questionnement de questionnement perturbant sur l'existence Dieu l'univers la création écoutez je pense Hassna que la meilleure des choses pour ne pas on va dire virer vers ce que vous appelez les délires existentiels et garder l'équilibre c'est l'attention au moment présent c'est pas plus compliqué que ça parce que c'est le mental qui essaye de vous amener à droite et à gauche et tous les enseignants spirituels nous ont parlé de la même chose le seul remède c'est de revenir à chaque fois au moment présent parce que c'est la seule réalité réelle et vraie tout le reste le passé le futur le questionnement sont des équilibrations du mental sont juste des digressions des constitutions des schémas mentaux ils ne sont pas réels la seule réalité c'est votre moment présent ici et maintenant et d'ailleurs j'ai parlé de Bouddha que j'ai beaucoup étudié dont je vais reparler et c'est très intéressant parce que c'était un des seuls prophètes parce que pour certains c'était un prophète ou maître qui ne parlait jamais de questions existentielles et dès qu'on venait le voir de partout pour lui dire maître éveillé Bouddha Bouddha ça veut dire l'éveiller celui qui a atteint l'état de Bouddhi il disait comment de quoi est fait l'univers est-ce qu'il y avait un début est-ce qu'il y avait une fin est-ce qu'il y a un dieu est-ce qu'il y a deux dieux qui a créé et toutes ces questions interminables Bouddha revenait en permanence la seule réponse qu'il donnait c'est la pratique de l'attention au moment présent parce que peu importe les questions en fait sont toujours sans réponse et les réponses sont tellement complexes que le mental ne peut pas vraiment les aborder donc il n'y a pas de solution si je vous demande et je vous donne juste avec comme petit exemple je vous livre juste tout de suite essayer de concevoir mentalement juste notre galaxie avec 700 milliards d'étoiles peut-être 200 ou 300 millions d'exoplanètes comme la Terre tout ça dans un univers où il y a des centaines de milliards de galaxies et peut-être tout ça dans une infinité d'univers qui évoluent en parallèle le mental tout de suite il est knockdown comme je dirais il n'y a pas de réponse pour le mental il n'y a rien à faire en fait c'est trop complexe pour nous donc la seule chose à faire c'est de revenir au moment présent à l'attention du moment présent il n'y a pas d'autre solution je te laisserai compléter absolument ça tombe comme du beurre sur les épinières c'est le lâcher prise l'huile d'olive voilà c'est lâcher prise il faut c'est lâcher prise qu'il y ait des choses qui nous dépassent accepter ce que la vie prend à nous d'autre c'est tout ce que je dirais alors il y a Amina qui nous dit comment éviter de se culpabiliser pour tout grande question moi je vais dire comment fais-tu comment fais-tu pour pour réussir à culpabiliser quelle stratégie met-tu en place parce que c'est pas des questions systémiques à débat parce qu'il faut vraiment un vrai scénario pour arriver à culpabiliser et quelles actions entreprends-tu pour culpabiliser et est-ce qu'il y a un bénéfice de se sentir un petit peu est-ce que c'est une patente pour se être victime la victime absolument si on culpabilise vous savez comme j'ai commencé avec ça on va peut-être terminer avec ça je laisserai la parole avant bien sûr à mon lire en tout cas moi je terminerai avec ça je vais commencer par dire quand les choses arrivent une fois il y a de fortes chances que ça n'arrive plus jamais mais quand elles arrivent une deuxième fois il y a de fortes chances que ça arrive une troisième fois si je culpabilise une fois deux fois trois fois et ainsi de suite ce n'est plus quelque chose qui vient mal de moi ce n'est plus par accident c'est que j'ai mis en place des stratégies et ne culpabilise pas en écoutant ça ne culpabilise pas parce que tu es une culpabilisation c'est des stratégies pour te mettre dans cette état là ah j'ai fait ça parce que si le corps il est bien fait je fais une action qui ne peut culpabiliser j'ai du feedback c'est à dire ce que je fais n'est pas adéquat avec mes valeurs donc par conséquent si ce n'est pas adéquat avec mes besoins mes valeurs je culpabilise et je le refais encore c'est à dire qu'il y a quelque chose n'est-ce pas mon Dieu il y a 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 un intérêt il y a quelque chose de tes visites là-dedans même et je t'inviterai à te contacter par message pour qu'on puisse éclater la copie et voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec tes valeurs tes valeurs et tes comportements sont en dichotomie complètement les valeurs et les comportements ne sont pas alignés et c'est la raison pour laquelle tu es occupabilisé d'accord n'hésitez pas à me contacter on va contacter et me dire aussi et je me ferai un plaisir de vous parler un petit peu et que je vous mette avec tes astuces merci Elhassine alors on a une question de Monia qui nous dit comment ressentir que nous sommes une partie du tout ou que les autres sont une partie de nous j'aimerais bien répondre je voulais répondre par une petite histoire et c'est une histoire d'ailleurs que j'ai retrouvée avec à peu près les mêmes on va dire protagonistes et dans la traduction musulmane et dans plusieurs traditions orientales je vais essayer de la faire un peu à ma sauce mais l'important c'est le message de l'histoire donc ça c'est un pratiquant un méditant qui est vraiment obtus dans sa discipline son chemin tous les jours il fait ses prières ses dhikr s'il en a ses méditations tout ça et pour se libérer et atteindre le divin et puis il s'est logé sous un arbre pour faire ses pratiques et au fur et à mesure des années quelque part il a développé une certaine agressivité vis-à-vis de lui-même là on est dans l'autre extrême c'est le genre de personne qui est vraiment rentrée dans l'intolérance totale de son corps tellement il avait poussé à l'extrême ses pratiques et puis un jour il y a un petit chat qui passe à côté de lui qui miaule et qui lui manifeste en fait qu'il a soif et là le méditant le chasse comme ça mais va-t'en j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire je suis en train de me connecter et d'essayer de rejoindre le div puis quelques semaines après il y a un passant un écorché un assoiffé qui était malade qui passait par là et qui lui a demandé son aide parce que personne n'était là pour l'aider sur son chemin et qu'il était complètement assoiffé et là le méditant pareil d'un ton agressif l'a rejeté il lui dit va-t'en j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire je suis en train de me connecter et de m'éveiller puis une autre semaine passe et là c'est c'est un petit enfant qui passe par là qui a faim et qui lui demande à manger et pareil toujours le même rejet agressif parce que il a l'impression que ce qu'il fait est beaucoup plus important que le reste et puis un jour il meurt sous cet arbre et il arrive dans l'au-delà devant son seigneur il lui dit maître toute ma vie j'ai pratiqué je vous ai dévoué ma vie et vous ne m'avez jamais répandu vous ne m'avez jamais manifesté de signe alors que j'étais là j'étais votre votre aspirant votre votre soumis et là Dieu lui répond lui dit mon cher mon cher homme mon cher ami quand je t'ai envoyé un pauvre animal c'était moi mais tu ne m'as pas reconnu quand j'ai envoyé cet assoiffé cet écorché c'était moi j'avais besoin d'eau et tu ne m'as pas donné à boire et quand j'ai envoyé cet enfant c'était moi j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger et voilà je ne sais pas si vous avez saisi le message derrière cette histoire et pour moi c'est ma réponse Mounia je suis l'alpha et l'omédiat je suis l'alpha et l'omédiat cher Mounir je crois que gardien du cadre oui je tiens à le maintenir nous avons fait deux heures de live très sec oui tout d'abord je tiens à te remercier encore une fois Mounir très clairement de ces indications de ces débats nous allons bientôt être très déconfinés je ne sais pas la fréquence des lives qu'on pourra faire ensemble individuellement je tiens à te remercier d'avoir passé ce confinement avec moi vraiment comme on l'a dit dans la ville avec toute une déterminité merci beaucoup d'avoir pensé à moi votre partage de choses avec les personnes qui nous regardent ou qui nous regardent merci tout le monde d'avoir été là de nous écouter et de votre fidélité et je vous donne rendez-vous moi un peu dans un prochain live avec mon Firmandir un seul et je vous dis une dernière chose n'oubliez pas de vivre la plus belle des lignes et j'écoute mon Firmandir merci merci Lhessen merci à toi pour tous ces échanges pour les accompagnements que tu donnes et voilà juste pour vous dire que vous pouvez pour ceux qui n'ont j'imagine parce que c'était long vous pouvez revoir le live sur Facebook et on le mettra sur Youtube à la fin de la semaine où vous pouvez trouver tous les anciens lives aussi que je vous invite à revoir aussi de mon côté j'ai commencé à enregistrer des méditations guidées donc n'hésitez pas à aller aussi sur ma page Youtube pour pratiquer les méditations si ça vous intéresse d'ailleurs il y en a une que je vais publier en fin de semaine sur le souffle méditation sur le souffle ainsi que des musiques de sound healing de guérison pour la méditation que vous pouvez écouter et effectivement je pense que ce confinement a été un moment très bénéfique pour pouvoir échanger partager revenir à l'essentiel parler des choses importantes qui nous concernent alors que à l'époque parce que c'est déjà l'époque nous n'avions pas le temps de faire ce genre d'exercice nous tous ça nous a tous amené à un grand effort d'introspection donc merci à vous tous merci à vous même d'entreprendre ce travail de prendre le temps de nous écouter ça prouve que ces questions vous intéressent que ces questions vous concernent parce qu'elles nous concernent vraiment tous et j'espère du fond de mon coeur que vous tous et nous tous nous allons pouvoir devenir cette meilleure version de nous même pour le bien-être de l'humanité le bien-être de la planète et de l'univers j'invite par là même je ne te fais pas d'ordre j'invite à visiter ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit il y a des petites vidéos de méditation je ne vais pas visiter nos réseaux sociaux donc la chaîne elle s'appelle comment ta chaîne YouTube coach la chaîne et moi ma chaîne c'est donc n'hésitez pas vous allez trouver beaucoup de contenu de part et d'autre de méditation de vidéos de conférences de conseils donc n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas et encore une fois merci mon cher ami mon cher frère merci à vous tous nos chers auditeurs de nous avoir suivis pendant deux heures ce n'est pas évident pour certains et voilà je vous souhaite une bonne fin de confinement et on va essayer de faire un live on a pas dit on a pas dit on a pas dit tout le monde on a vraiment c'est la tête voilà merci à tout le monde salut merci mon dieu salut tout le monde à bientôt à bientôt c'est mon frère encore c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère Sous-titrage ST' 501